La visite de la CTB Aujourd'hui j'ai eu la visite de la CTB pour la suivi de l'évolution de nos activités. Donc comme programme de planification aujourd'hui on doit visiter trois sites. En première, on va passer à Kirou-Wirou. La CTB nous a creusé 10 puits dans la commune au profit des maraîchers. Par les micro-projets de la CTB, nos groupements d'abord s'agrandissent. Parce que quand les femmes tirent profit, les autres femmes aussi ont envie de venir tirer aussi leur profit. Donc ça a laissé que là où il y a les membres de 13, aujourd'hui on est à 18, là où il y a 18, quelque part ça devient 22, 25. Et de 2, au lieu de perdre leur temps dans le village, ça laisse que les femmes sont soudées. Autant qu'il y a au moins 30 femmes jardinières dans le village, ces 30 femmes se familiarisent. Ceux qui arrivent à un jardinière, à une jardinière plutôt, ça arrive à tout le monde. Elles sont solidaires, donc elles arrivent à s'aider, à s'appuyer. Je vais voir son champ loin, 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 et beaucoup plus de femmes. Comme elle a dit, il y a de nouvelles adhérentes, qu'on vienne voir un champ plus grand encore. Oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est possible, comme les matériaux, par exemple la motopompe avec accessoires, ça peut leur permettre d'élagir, que c'est l'eau qui est le jardinage. Ici, nous sommes à Kongourou, un site maraîchier où la CTB nous a aidé. Tels que l'année passée, les pluies ont été rares, c'est ceux qui ont laissé qu'on a pu faire le maïs contre saison. Puisque l'année passée, à Kérou, jusqu'à fin juin, il n'y avait pas eu de pluie. Donc, on a planté, on a semé le maïs et on a fait l'irrigation gravitaire jusqu'à fin juin, quand les premières pluies ont commencé. Et alors que nos maïs étaient déjà grands, c'est grâce au prix qu'on a fait le maïs contre saison, jusqu'à une superficie d'un quart. Que Dieu vous aide aussi. Amen. Donc, voilà notre parcours avec la mission CTB qui est en visite à Kérou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada